Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de mon colis Stampin' Up car je me suis réengagée chez eux depuis 3 mois d'absence. Donc on va voir tout de suite le contenu. Je l'ai ouvert avant pour voir si tout était bien là. Alors, en plus là vous pouvez profiter jusqu'au 31 août. Si vous signez chez Stampin' Up à la place de choisir pour 175 euros de fourniture, vous pouvez en choisir 207 euros de fourniture et vous n'en payez que 129. Donc autant vous dire que ça vaut le coup. Alors, j'ai commencé par prendre du papier fenêtre. pour faire mes checkerbox. Là, je suis en train de faire l'album pour ma fille qui va naître bientôt parce que j'ai un beau petit bidon. Donc voilà, du papier fenêtre. J'ai pris deux lots de boîtes pour blocs standard transparents. Comme ça, pour manger. Ensuite, j'ai pris... Ah, je vais vous montrer ça. J'aurais dû laisser les boîtes ouvertes. En fait, d'une main, ça ne va pas être facile. Donc c'est un album de Project Life. Sauf que moi, je vais le détourner un peu. Je vais mettre mes dice dedans parce que j'ai pris des pochettes avec. Donc des pochettes comme ça. J'ai pris deux paquets. Et il y a plusieurs tailles dedans. Il y a des mélanges. Et il y en a douze dedans. Et donc, je vous ferai bien une vidéo pour voir si ça vous intéresse. De savoir comment je vais ranger tout ça. Donc voilà, les deux de mes pochettes. Ensuite, j'ai pris... Je vais me centrer, c'est mieux. Les compartiments à encre. Je ne vais pas vous les sortir. Parce que... Donc ils sont... Je les rentre un peu. Voilà. Je les remets de mon côté. Donc voilà comment ils se composent. Donc, bien évidemment, qui dit compartiment à encre, dit compartiment supérieur. Donc je vais utiliser... Tout ça. Voilà. En tout cas, j'ai pris des petits doigts à éponge. Voilà. Des mini-goutes. Et il y en a trois cendres dedans. Ensuite, j'ai pris l'outil touche-à-tout. Voilà. Là, vous avez des pointes pour peignurer. Une rechange de mastic. La mastic. Et au bout, là, vous avez la spatule. Et vous avez juste à de lisser. Et de l'autre côté, vous avez pour prenserie. Voilà. Ensuite, j'ai pris du ruban festonné en lin. Et la couleur, c'est rose rococo. Et la couleur, c'est rose rococo. Je le trouve magnifique. Ensuite, j'ai pris trois encreurs. Donc, j'ai pris le gris granit, le couleur café et le brune d'une. J'ai pris des couleurs de base parce que je n'avais pas, je n'avais pas de marron, je n'avais pas de gris ni de beige. Donc, comme ça, j'en ai. J'ai pris une aperfeu étiquette charmante, qui est juste sublime. Je la voulais trop, celle-ci. Elle est trop belle. Ensuite, j'ai pris le set de tampons Faire la différence. Comme ça, j'ai un alphabet. Et ce que j'aime bien, c'est les petites phrases qu'ils ont mis avec. Donc, de la part 2, juste pour toi. Créer par. Créer des deux. Fais maison par. Fais main. Juste pour vous. Pour 2. www.com Fabrique Alina avec amour. Livret A. Et j'aime bien cette petite bande pour mettre en dessous. Donc, voilà. Même les petites couleurs, elles sont jolies. Puis l'écriture était belle. Donc, voilà. Alors, si vous voulez voir l'intérieur, c'est 2 planches. Il y a 2 planches de tampons. Donc, voilà. C'est pareil, je vous ferai peut-être une vidéo rangement d'Aize. Je pense que je vous ferai une vidéo rangement d'Aize. de tampons. Comme ça, vous verrez. Ensuite, j'ai pris des pochoirs décoratifs. Bon. J'ai... Je ne vais pas utiliser... Je ne pense pas utiliser les 4. Parce qu'ils sont vendus par 4. Mais en fait, je l'ai pris juste pour un. Parce que ça va bien dans ce que je vais faire pour l'album de ma fille. Donc, il y en a un comme ceci. Une rosace. Un autre, c'est les murs. Et je l'ai pris pour celui-ci. Les petits murs. Les petits murs. Les petits murs. Et les petits murs. Voilà. Ensuite, j'ai pris le tapis stampin. Pardon. Stampin Piers. Et je crois que c'est tout ce que j'ai pris. C'est déjà pas mal. Alors, je vous adorez. Et donc, dedans, vous avez donc tout ce qui est fourniture. Donc, vous avez les cartes d'invitation quand vous faites des ateliers. Vous avez des petits catalogues Découvrez la créativité. Ensuite, si vous voulez rejoindre un Stampin' Up. J'ai des petits flyers. Le Stampin' Success. Donc, le... Le catalogue de Stampin' Up qu'ils font tous les trimestres. Donc, avec plusieurs trucs dedans. Ensuite, les catalogues annuels. Et les bonnes commandes clients. Donc, les catalogues annuels, j'en ai 8. Donc, je vais en garder un pour moi. Mais si vous voulez avoir un catalogue, vous me le dites en commentaire. Il n'y a aucun souci. Je vous l'enverrai avec plaisir. Il n'y a aucun souci. Je vous mettrai mes coordonnées avec. Et si vous voulez passer une petite commande ou autre chose, il n'y a aucun souci. Donc, ben voilà. C'est que l'aventure commence. Donc, ben écoutez. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501